L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël. 51ème jour de confinement et on va pas se mentir, vous avez des enfants, j'ai des enfants, on va se dire les choses, ça se corse un peu. On est loin de l'excitation des premiers jours, le plaisir de se retrouver en famille, de partager ensemble tous les repas. Voilà, dès qu'on peut les refoutre à la cantine, on y va, sans hésiter parce que tout simplement trop c'est trop. Hé, maman, Bart lance des petits pois ! Ne lance pas de petits pois de ta soeur ! Aïe, il était énorme celui-là ! Oh merde, dis quelque chose ! Bon, d'accord, Lisa, arrête de te mettre dans la trajectoire des petits pois de ton frère ! Parents, vous méritez une heure de tranquillité et c'est justement ce que vous garantit chaque jour Eva Roch, reconvertie pédopsychiatre sans diplôme mais dont la méthode fonctionne. Vous nous rappelez l'idée Eva ? Vous les mettez devant l'écran. J'aime bien parce que c'est concis avec vous, c'est quand même beaucoup plus simple que de l'auto. Vous allez être très fiers. Non, non, mais vous allez être très fiers de ce que je vais vous proposer parce qu'on va un peu se bouger devant l'écran. Parce que même en confinement, vous savez, il faut faire du sport, il faut se défouler, que vous soyez en appartement ou dans une maison avec un jardin. C'est vraiment le conseil qu'on doit donner aux enfants et je vous ai trouvé le prof idéal. Il sévit sur Youtube et il est très sympa, il s'appelle Vlad Superdad. C'est un père de famille qui donne rendez-vous avec sa fille pour quelques exercices. Alors, premier conseil, il va vous dire qu'il faut faire 5 minutes d'exercice toutes les 2 heures pour les enfants. Exercice physique évidemment, avec échauffement au début, des étirements à la fin, on boit de l'eau pendant cette mini séance qui fait parfois monter le palpitant. Alors, il a fait l'exercice avec sa fille devant l'écran et vous le faites avec lui évidemment. Donc, il vous conseille vraiment 5 minutes de sport toutes les 2 heures. Vous voulez rire Mathieu ? Dites-moi, faites-moi rire. Je l'ai fait, je l'ai fait les 5 minutes en question. Et alors ? Eh bien, je peux vous dire que j'étais bien après. Quand même, j'ai réussi à être essoufflée. Donc, c'est quand même pas mal. En 5 minutes, vous arrivez quand même à faire des exercices physiques. Superdad, c'est vraiment le super coach pour les enfants. Il est drôle, il est doté quand même d'un enthousiasme hyper communicatif. Et puis, les petites vidéos, elles sont malignes. Ils proposent souvent, par exemple, aux enfants d'imiter des animaux. Donc, c'est ludique et ça pousse quand même les petits à s'amuser tout en sollicitant leurs muscles. Normalement, les séances de sport ne devraient pas se solder par de la casse chez vous. Enfin, a priori en tout cas. Justement, en parlant de casse, j'aimerais déconseiller, moi, personnellement. La condensotée ? Non, non, pas du tout. J'ai fait un cours avec Cristiano Ronaldo, un défi abdo avec Cristiano Ronaldo. Vous l'avez fait ? Je peux vous dire que, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait dans la mesure de ce que j'ai pu faire. Et je peux vous dire que c'est un beau salopio, ce Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas comment il fait ce qu'il fait. Il faut qu'on le précise. La vidéo, on la retrouve sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux de Cristiano Ronaldo, qui ont fait 142, je crois, d'abdos avec le sourire. Oui, il faut le battre. Il faut le battre. Ça, je n'ai pas réussi. Et pour les ados tout mous, est-ce que vous avez quelque chose dans votre hot magique ? Oui, une série Netflix à partir de 13 ans intitulée « Mes premières froies ». « Mes premières froies », non. « Mes premières froies », c'est-à-dire que vous, la première fois, c'était un peu froid, apparemment. C'était un peu froid, c'est ça. « Mes premières fois », une série américaine qui met en scène Davy. Davy, c'est une jeune fille d'origine indienne. Alors, le pitch est ultra simple. On va suivre son quotidien avec ses copines. Elle a une copine qui est afro-américaine, une autre qui est d'origine asiatique. Le sujet principal, c'est le sexe. Le problème récurrent, les relations avec les parents. Alors, avec sa mère, en l'occurrence, pour Davy, parce que le papa est décédé brutalement quelques mois auparavant, rien d'original a priori pour une série qui est destinée aux ados. Sauf que, eh bien, le personnage de Davy est tout sauf lisse, même si elle répète qu'elle veut être une ado normale. En fait, elle pète des plombs régulièrement. Elle a assez son filtre. Ce qu'elle veut, elle, c'est coucher avec un garçon. Alors, elle va le dire à son psy. Elle va le dire à un super beau mec qu'elle croise au collège et qui vient lui rendre visite. « Quoi ? Je suis en train de dormir, maman ! » « C'est pas l'impression que tu donnes. » « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Je suis venu pour ce que tu m'as demandé. Je suis venu pour te faire l'amour. » Alors, le personnage n'est pas franchement politiquement correct, vous le verrez. Et par ses origines indiennes, en fait, ça apporte aussi un aspect communautaire à la série que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il est aussi question des us et coutumes des Indiens. Pour résumer, le scénario tient la route. Il y a ce qu'il faut d'humour pour dédramatiser des sujets graves mais qui sont des sujets ultra concernants. Quant au casting, il est absolument formidable. Et puis, cerise sur le gâteau, vous allez entendre aussi longuement la voix de John McEnroe, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ça s'appelle « Mes premières fois » et c'est à voir sur Netflix à partir de 13 ans. Pourquoi pas, mais « Premières fois » avec Eva Rock. C'est une autre série qui sera, elle, disponible en deuxième partie de soirée pour en troisième sur Canal+. Merci, Eva.